Karim Tabou placé sous contrôle judiciaire Karim Tabou, militant et opposant politique algérien et coordinateur de l'Union démocratique et sociale, non agréée, a été placé sous contrôle judiciaire par le procureur de la République près le tribunal de Coléa dans la Wilaya de Tipaza, ce 25 mai 2023 selon son avocat Maître Belala et le Comité national pour la libération des détenus. Cette décision fait suite à sa participation à une émission de télévision avec l'ancien président unisien Monsef Marzouki le 7 mai dernier. Karim Tabou est poursuivi pour quatre chefs d'accusation en lien avec sa participation à une émission de télévision avec l'ancien président unisien Monsef Marzouki. Les détails de l'affaire seront annoncés ultérieurement par le collectif de la Défense, selon Maître Belala, l'avocat de Karim Tabou. Tabou est déjà sous contrôle judiciaire depuis le 29 avril 2022 dans une autre affaire liée à son accrochage avec Bouzid Lazari, alors président du Conseil national des droits de l'homme, lors des funérailles de Maître Ali Yahya Abdenour au cimetière de Ben Aknoun à Alger. Karim Tabou a été arrêté plusieurs fois depuis le début du Irak en février 2019, un mouvement populaire qui a conduit à la chute de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika en avril 2019. Il a été incarcéré entre septembre 2019 et juillet 2020. En mars 2020, il a été condamné à une année de prison ferme. En novembre de la même année, Karim Tabou avait été copé d'une année de prison avec sursis. Abdelaziz Bouteflika